Les frères Bogédéanov, des origines, par la transformation à leur disparition, la fin d'une vraie légende. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous lisez. Bienvenue sur cette vidéo. Installez-vous confortablement alors que nous allons vous raconter la fabuleuse histoire des frères Bogédéanov. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire en cliquant sur s'abonner. Allez c'est parti ! Vous vous êtes déjà certainement posé la question de savoir qui sont les frères Bogédéanov, tellement leur passage n'a jamais laissé personne indifférente dans tous les sens du terme. Les frères Bogédéanov, de leur nom Igor et Grishka Bogédéanov, sont deux scientifiques producteurs, animateurs de télévision et essayistes français. Nés le 29 août 1949 à Saint-Larry, de Yuri Vostasenko Bogédéanov, père, et de Maria Dolores Franziska Kolomra Krakowska, mère. Les frères Bogédéanov décèdent à l'âge de 72 ans, tour à tour, le 28 décembre 2021 pour Grishka et le 3 janvier 2022. Selon les déclarations officielles, les frères Bogédéanov auraient attrapé la Covid-19, c'est donc à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement de Paris qu'ils se sont éteints, à l'âge de 72 ans. Issu de parents expatriés en France, les jumeaux Igor Iurevich Ostasenko-Bogédéanov et Grégoire Iurevich Ostasenko-Bogédéanov sont descendants du célèbre chanteur afro-américain Roland Hay, leur grand-père maternel, qui fut un illustre chanteur et directeur d'orchestre symphonique. Né de parents anciens esclavagisés, Roland Hay fut probablement le premier noir à avoir connu un rayonnement national et international dans la musique d'origine européenne. Brillant chanteur, à l'aise dans plusieurs langues, dans les années 1920 il s'illustra dans des répertoires de musique classique européenne aussi bien que dans le négro spirituel, c'est le grand-père maternel des frères Bogédéanov comme on peut très bien le constater par la ressemblance faciale avant la transformation de ceux-ci. Les frères Bogédéanov suivent une scolarité brillante au lycée privé de l'oratoire à Roche. Après leur baccalauréat, obtenu à 14 ans et un intermède en Bavière, ils s'installent à Paris. Adolescents, passionnés par l'aéronautique, ils débutent le pilotage sur planeur à l'âge de 15 ans, puis deviennent pilotes d'avion et d'hélicoptère. Sur son carnet de vol, Igor comptait 5 000 heures en hélicoptère, toutefois en 2014, il sera condamné à une amende pour « Faux en écriture privée » pour la voir « Truffée de fausses heures et d'approximations ». En 1976, Roland Barthes préface le livre de vulgarisation scientifique clé pour la science-fiction que les frères Bogédéanov publient à 28 ans. Les jumeaux ressentent un besoin de communiquer leur passion. Ainsi, septembre 1976, Grishka téléphone sans relâche à la direction de TF1, jusqu'à ce qu'on lui passe le présentateur du journal de 13 heures de l'époque, Yves Mourousi. Le lendemain, ils sont sur le plateau du journal télévisé pour présenter leur livre clé pour la science-fiction. Emballé par la prestation des jumeaux, Yves Mourousi leur propose d'animer une séquence consacrée aux robots et aux extraterrestres pendant son émission. Clé, cette séquence hebdomadaire leur sert de tremplin. En avril 1979, ils font de leur concept une émission intitulée « Temps X » et en deux assurent l'animation. La même année, ils publient dans la prestigieuse collection « Ailleurs et demain laissé l'effet science-fiction » qui explorent les différentes opinions qu'ont sur la science-fiction des personnalités du monde de la culture, des sciences ou de la politique. Très tôt, ils se consacrent à la science. À partir des années 1990, les frères Bogédéanov se consacrent à un doctorat sur la cosmologie primordiale. Ils obtiennent deux thèses, l'une en mathématiques pour Richka et l'autre en physique théorique pour Igor. Nos deux scientifiques n'ont pas connu que des heures de gloire, mais aussi des controverses, et celles-ci commencent autour de leur stau de scientifiques qui leur est sans cesse contesté par quelques détracteurs. L'affaire Bogédéanov est une controverse sur la validité des travaux scientifiques d'Igor et Grishka Bogédéanov. Les critiques à l'origine de ce débat touchent à la fois à leur thèse de doctorat et à leur manière de vulgariser les sciences dans plusieurs ouvrages et à la télévision. La controverse atteint une portée mondiale en octobre 2002 lorsque les physiciens Max Miedermeyer puis John Bae accusent les jumeaux d'avoir obtenu leur doctorat sur la base de canulars similaire à celui de l'affaire Sokal, information reprise par le New York Times. Les équipes du Centre National de la Recherche Scientifique ainsi que la grande majorité de la communauté scientifique considèrent que les publications des Bogédéanov ne peuvent pas être considérées comme des contributions scientifiques. Un rapport interne au Centre National de la Recherche Scientifique, daté de 2003 et émis par un collège d'experts, est accablant, il se conclut par, devant autant de non-sens, de confusions et d'incompréhensions manifestes, on ne peut pas les considérer comme des textes scientifiques sérieux. Alors que les frères s'étaient prévalus du titre de docteur avant d'avoir soutenu leur thèse et qu'ils ont toujours défendu la qualité et la rigueur de leur travail, le débat sur la validité de le rapport scientifique gagne les médias 14. Les frères Bogédéanov poursuivent en justice le magazine Marianne pour avoir rendu public le rapport interne du Centre National de la Recherche Scientifique ainsi que le magazine Ciel et l'Espace pour avoir critiqué leurs travaux et tentent de contester auprès du tribunal la légalité du rapport du Centre National de la Recherche Scientifique 21. Ils gagnent leur première action en diffamation contre Marianne en 2014, avant de perdre contre le Centre National de la Recherche Scientifique devant le tribunal administratif. Ils poursuivent également un physicien qui critique la validité de leur thèse et le font condamner pour violation du droit d'auteur pour avoir publié sur son site web la thèse de Grishka afin d'en faire la critique. Tous deux considèrent que la communauté scientifique est incapable d'accepter un point de vue atypique et a du mal à supporter leur succès en tant que vulgarisateurs médiatisés. L'affaire mène à une critique de l'approche de la vulgarisation scientifique faite par les Bogédéanov. Elle sera à l'origine de plusieurs procès et engagera une réflexion entre les physiciens sur la façon dont le système de revue par les pairs peut faillir. Parallèlement, l'astrophysicien Tram Chien Swann les accuse de plagiat pour leur publication Dieu et la science, entretien avec le philosophe Jean Guitton, paru en 1991, qui reprendrait des passages de son livre La Mélodie Secrète, 1988, cette affaire se réglera à l'amiable. Les frères Bogédéanov deviendront également de véritables vedettes de la télévision. Les frères Bogédéanov commencent leur carrière télévisuelle dans l'émission d'antenne 2 1 sur 5, animée par Patrice Laffont. Ils y tiennent une rubrique sur la science-fiction, à la suite de la parution en 1976 de leur premier livre, Clé pour la science-fiction. Après l'arrêt de l'émission, en 1978, les Bogédéanov quittent antenne 2 pour TF1. On retrouve ensuite les Bogédéanov le 21 avril 1979 avec l'émission Temps X sur TF1. C'est le premier magazine télévisé de science et fiction en France 37. Cette émission, programmée jusqu'au 26 juin 1987, mêle science, science-fiction et culture populaire et devient culte au fil des années 38. Les frères Bogédéanov se mettent en scène, habillés de combinaisons futuristes argentées et évoluant dans un décor de vaisseau spatial 21. Les téléspectateurs y découvrent notamment des séries fantastiques, dont certaines sont à l'époque encore inédites en France, comme là. Quatrième dimension, le prisonnier, Star Trek, Cosmos 1999, au-delà du réel, Doctor Who, les envahisseurs. Sont également proposés des extraits de films cultes de science-fiction comme La Mouche Noire. L'émission fait participer de futures célébrités, comme le comédien Franck Dubosque en pilote du vaisseau spatial de temps X ou le futur critique littéraire Frédéric Béagodère, interrogé à 13 ans sur la science-fiction. Les compositeurs Didier Marouani et Jean-Michel Jarre signent la musique du générique. Du côté des sciences, le magazine traite aussi bien des concepts les plus sérieux tels que la spéculation ou les pseudo-sciences, ou sensationnels tels que les ovnis, la théorie des anciens astronautes, la vie extraterrestre ou l'archéologie fantastique. En futurologie, les frères Bogédé Hanoff évoquent, dès 1980, l'Internet Configuration Control Board, ICCB, créé en 1979, et début janvier la prochaine création d'un réseau mondial qu'il bâtit eux-mêmes, Internex. Si l'entreprise est jugée enthousiaste, attachante et artistique 30 ans plus tard par le quotidien Le Figaro, elle est aussi considérée par celui-ci comme approximative et imprécise. Parallèlement, Igor et Grishka Bogédé Hanoff assurent la production et la présentation de deux autres magazines scientifiques sur TF1, 2002, l'Odyssée du Futur en 1982 et Futuresse chaque jeudi à 22h30 à partir du 7 septembre 1989. Après une interruption de leur activité télévisuelle d'une dizaine d'années pour effectuer des études, les frères Bogédé Hanoff retrouvent la télévision en 1999 sur la chaîne 13 rue avec le magazine hebdomadaire Projet X13, puis sur France 2 où il présente, à partir de 2002 et pendant cinq années, le court programme hebdomadaire Rayon X. Ce magazine de vulgarisation scientifique a la particularité d'être présenté par les répliques virtuelles Avatar des deux animateurs, procédés qui reposent sur une technologie d'imagerie 3D. La thématique de cette émission, composée Deux programmes courts quotidiens, deux minutes, et deux, spéciales, diffusées 4 fois par an, reposent essentiellement sur les évolutions scientifiques et technologiques qui caractérisent le monde moderne, sans plus aborder la science-fiction. En 2006, ils sont les vedettes d'une série d'annonces publicitaires pour clubs internet, diffusées sur plusieurs chaînes télévisées françaises. Le 26 mars 2007, les frères Bogédéanoff présentent sur la chaîne SCIFI une soirée spéciale autour du lancement de la série inédite d'anticipation Century City. Le 25 octobre 2008, il démarre une nouvelle émission baptisée Science X sur France 2. L'émission reçoit des critiques mitigées. Au lendemain de la première diffusion, la journaliste Charlotte Moreau du Parisien estime que Science X est du jamais vu à la télévision française et que l'amateur de vulgarisation scientifique en a pour tout son soul. L'émission est, à l'inverse, très sévèrement critiquée par de la communauté scientifique, notamment par Pierre Vanginst, journaliste scientifique, ancien du magazine La Recherche, qui estime, dans un article issu de son blog et repris par le journal en ligne rue 89, qu'elle propose un contenu scientifique proche du zéro absolu. La dernière émission est diffusée le 27 décembre 2008. Le 8 janvier 2009, France 2 annonce que leur émission est suspendue de tournage et que la chaîne souhaitait renégocier le contrat de ses présentateurs. Les émissions Science X de janvier sont annulées au motif de l'audience jugée insuffisante, environ 8% de parts de marché sur l'ensemble des cinq premières diffusions, soit une moyenne de 1,1 million de téléspectateurs à une heure ou... L'audience compte beaucoup en raison des règles de diffusion de la publicité s'appliquant. En 2009, voient la réforme de France Télévisions. Leur émission fait son retour, renommée Science 2. Diffusée à partir du 28 mars 2009, elle se définit désormais comme l'émission de la découverte avec un spectre de thématiques plus larges comme la santé, la nature, les nouvelles technologies. Elle est diffusée le samedi à 18h05 mais ne remportant pas le succès escompté, elle disparaît des écrans après le 6 juin 2009. Igor Bogedéanov est père de six enfants, de trois femmes différentes, Grishka Bogedéanov n'était pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Apparence physique Depuis les années 2000, l'apparence corporelle des frères Bogedéanov suscite des questionnements du fait de la métamorphose remarquable de la physionomie de leurs visages respectifs, dont les traits sont devenus d'abord nettement plus anguleux puis extrêmement saillants au fil du temps, mentons, pommettes. Eux-mêmes disent avoir une gueule d'extraterrestre. La cause de cette évolution physique n'est pas connue, ce qui donne lieu à diverses rumeurs et hypothèses, le recours à la chirurgie esthétique ou à la prise d'hormones de croissance pour lutter contre le vieillissement provoquerait de l'acromégalie, etc. Interviewés en 2010 par le présentateur de télévision Philippe Vandel qui leur demande ce qu'il avait fait à leur tête, les frères Bogedéanov répondent en citant le cardinal de Retz, « On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. » Grishka Bogedéanov en 2011 Le 8 mai 2019, dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna, Igor et Grishka Bogedéanov feignant de révéler l'origine. Supposés de leur transformation physique, dans les années 1990, ils auraient été les cobayes d'un laboratoire américain qui aurait modifié leur visage par des rayonnements afin qu'ils puissent jouer dans une publicité sur le thème des extraterrestres. Ils révèlent le lendemain dans l'émission Morandini Live sur CNews que cette information était « bidons » qui l'ont dit des « conneries » et préfèrent laisser planer le mystère une fois de plus. Selon leur ami Jean-Paul Antoven, les frères Bogedéanov auraient eu recours à des transformations physiques en quête de la jeunesse éternelle. La mort des frères Bogedéanov sonne la fin d'un chapitre des stars de science et la fin d'une vraie légende. Deux scientifiques de renom qui ont marqué leur époque et bien au-delà de celle-ci. On se souviendra d'eux comme deux tourtereaux qui ont par leurs travaux ajouté une touche particulière à la science et à l'imagination tellement ils ne manquaient pas de créativité. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de laisser un pouce bleu et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Rivano Gomes TV.